Salut, c'est Yann. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais t'aider à avoir plus de vues sur YouTube. Je vais te donner 12 conseils pour y arriver, mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, à partir du moment où tu vends tes services à des entreprises de manière générale, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser, en description, tu as le lien d'inscription à ma formation gratuite continue, tu peux aussi cliquer sur le « i » sur YouTube pour t'inscrire, et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9 heures un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients, et pour facturer tes services à prix d'or. Ce sont des conseils que je ne partage nulle part ailleurs, donc encore une fois, tu as le lien en description, ou alors tu cliques sur le « i », c'est pour les personnes les plus motivées qui veulent développer leur activité rapidement. Ceci étant dit, quels sont ces 12 conseils ? Juste avant, petit disclaimer, moi je ne cherche pas les vues à tout prix, tu vois, sur ma chaîne. Il y a des conseils que je vais te donner, que je n'applique pas moi-même en fait, parce que je ne suis pas forcément dans le fait d'avoir plein plein de vues, si je voulais vraiment avoir plein de vues, il y a plein de sujets très, disons, grand public que j'aborderai, il y a plein de choses que je ferai, des trucs beaucoup plus putaclics, ce n'est pas mon objectif. Il faut aussi trouver l'équilibre entre, voilà, des visiteurs qualifiés et des vues. Enfin, les vues pour les vues, ça n'a pas forcément d'intérêt, surtout si tu es comme moi et que tu, voilà, tu es dans une niche particulière, que tu es entrepreneur en fait. Après, voilà, si tu es youtubeur, c'est une toute autre histoire. Mais il y a vraiment, voilà, tout un tas de conseils à mettre en place, à appliquer, qui vont t'aider de manière générale à avoir plus de vues, à toi de voir lesquelles tu as envie d'appliquer ou pas, en fonction de, voilà, de ton envie d'avoir des vues, finalement, si tu as envie d'en avoir un max, applique évidemment le tout. Premier conseil, il faut déjà que tu fasses des vidéos qui, quand tu n'es pas connu en tout cas, qui sont recherchées par les internautes. Il faut que tu joues sur les mots-clés. Par exemple, la vidéo que tu es en train de regarder là, « Comment avoir plus de vues sur YouTube », ce sont des mots qui sont tapés par les gens dans la barre de recherche sur YouTube. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. J'ai fait mes petites recherches. Tu vois, tu as différents outils pour chercher ce que les gens tapent sur Internet, mais un truc tout simple, c'est vraiment la barre de recherche sur YouTube. Tu as juste à commencer à taper quelques mots-clés et tu vas voir, bah simplement, YouTube te proposer différents mots-clés et si tu utilises certains d'entre eux, tu vas pouvoir notamment te référencer, en fait, sur YouTube, être parmi les premiers visibles, avoir une des vidéos qui est en première page sur YouTube quand les gens tapent le mot-clé en question et du coup, tu vas pouvoir récolter beaucoup plus de vues. Alors, ça ne marche évidemment pas à tous les coups, donc ça dépend de tout un tas de choses. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais ça dépend de la popularité de ta chaîne, voilà, de à quel point tu as mis les mots-clés dans la description. Je vais y revenir sur ce point-là d'ailleurs, mais voilà, en tout cas, le fait de faire des vidéos qui sont recherchées, enfin des sujets qui sont recherchés par les gens sur YouTube, c'est une bonne chose parce que, voilà, les gens ont envie de regarder ce type de contenu, donc tu as des chances d'avoir plus de vues et en plus, tu peux être référencé si tu optimises bien ta vidéo avec les mots-clés en question. Donc ça, c'était le premier conseil. Deuxième conseil, place tes mots-clés. Donc ça, je l'avais un petit peu évoqué en description pour être référencé. Par exemple, alors moi, je ne le fais pas sur cette vidéo parce que je préfère par exemple mettre les liens de mon site internet pour rediriger les gens hors de YouTube. Ce n'est pas forcément un truc qui est recommandé parce que si tu fais ça, YouTube n'aime pas trop parce que tu sors les gens de la plateforme, mais ce qu'il vaut mieux faire en général, c'est mettre ton mot-clé, tu vois, par exemple, je devrais mettre comment avoir plus de vues sur YouTube, il faudrait que je le place quelque part dans la description parce que ça augmenterait mes chances d'être bien référencé sur YouTube. Donc si je mets dans mon titre de vidéo comment avoir plus de vues sur YouTube puis dans ma description entre autres, je vais avoir beaucoup plus de chances d'être en première page sur YouTube quand les gens vont taper comment avoir plus de vues sur YouTube, donc je pourrais avoir des visiteurs. Donc ça, c'est un deuxième conseil qui est tout simple, que j'ai fait pas mal pendant un petit temps, que j'ai arrêté de faire parce qu'encore une fois, je préfère rediriger les gens vers mon site internet, mais voilà, je pourrais tout à fait le faire, après c'est une question de flemme, tout simplement, on ne va pas se mentir. Alors, troisième conseil, utilise de bons tags, tu vois, quand tu uploads une vidéo sur YouTube, tu peux, en plus d'ajouter le titre, mettre la description, la miniature, etc., je vais y revenir sur la miniature, mais tu peux aussi utiliser des tags. Alors ça, c'est très très mal utilisé en général, ça ne sert à rien d'en mettre 40 des tags. Ton but, ce n'est pas forcément de mettre des tags jusqu'à 500 caractères comme c'est autorisé, mais en tout cas, mets des tags pertinents. Et tu as des outils pour trouver des tags pertinents comme TubeBuddy, je te mettrai le lien en description si ça t'intéresse, mais TubeBuddy, et il n'y a aucun lien affilié d'ailleurs dans cette vidéo, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas trop le sujet, je te mets juste là parce que c'est un outil que j'utilise et que j'aime beaucoup. TubeBuddy, ça te permet de faire tout un tas de choses, mais entre autres, quand tu uploads ta vidéo, cet outil te propose des tags pertinents et ça va t'aider du coup à être référencé aussi sur YouTube, à être assez haut en fait dans les recherches sur YouTube quand les gens tapent des mots-clés. Donc, utilise de bons tags aussi, si tu fais vraiment ça, si tu utilises les mots-clés dans ton titre, dans ta description et que tu utilises les bons tags, tu as déjà une belle longueur d'avance sur pas mal de gens. Quatrième conseil, optimise tes miniatures. Alors ça, c'est tellement important. Alors moi, je ne suis pas un grand spécialiste de la miniature sur YouTube, je ne suis pas graphiste, je n'aime pas trop ça, mais il y a un outil qui s'appelle Canva qui est quand même ultra facile à utiliser pour ça. Donc, utilise des images assez visibles, ne mets pas trop de choses sur tes miniatures, il faut en fait qu'elles soient claires, tu vois, qu'elles soient lisibles, qu'elles soient visibles et qu'il y ait une certaine cohérence entre tes différentes miniatures, tu vois. Tes vignettes, il ne faut pas qu'elles aillent dans tous les sens, il faut qu'il y ait une espèce de cohérence comme si tu étais une marque finalement. Moi, tu vois que j'utilise la couleur jaune parce que c'est une couleur bien précise jaune que j'utilise un petit peu partout sur mon site internet aussi d'ailleurs. Mais tu vois, moi, je mets mon visage parce qu'en général, ça c'est après, c'est des tests personnels, ce n'est pas forcément le cas dans tous les domaines. Mais en tout cas, quand je mets moi ma tête, ça marche mieux que quand je mets d'autres images. Donc, je mets ma tête et un texte qui donne envie de cliquer sur la vidéo et une couleur assez visible derrière et puis ça fait le boulot. Après, à toi de voir si tu as envie de pousser le truc, si tu n'es plus calé sur Photoshop, etc., tu peux t'amuser et pas forcément utiliser Canva. Tu auras le lien de Canva aussi en description. Mais en tout cas, c'est vraiment extrêmement important les miniatures. Il y a plein de gens qui font un peu n'importe quoi là-dessus. Essaye de mettre du texte un peu gros, mais voilà, n'en mets pas trop et essaye vraiment d'aérer ta miniature et ça donnera envie aux gens de cliquer. Donc voilà, ça c'est un point important. Cinquième conseil, fais des transcriptions écrites en fait de tes vidéos. Il y a plein d'outils pour t'aider à ça. Tu as sonix.ai qui est pas mal. Enfin voilà, après ce sont des outils payants, mais ou alors tu le fais à la main si tu as envie de vraiment transcrire tes vidéos pour les sous-titres. Parce que si tu fais ça, YouTube en fait, ce qui est génial, c'est que YouTube va aussi mieux te référencer parce que les différents mots que tu vas prononcer dans ta vidéo seront bien identifiés par YouTube. Et du coup, si tu utilises par exemple plusieurs fois... Par exemple là, si je dis comment avoir plus de vues sur YouTube et que je le dis plusieurs fois dans ma vidéo, c'est un peu bête. Alors il n'y a rien de scientifique par rapport à ça. Mais en tout cas, normalement, théoriquement, tu devrais être mieux référencé parce que vu que tu as bien écrit le mot-clé dans ta transcription, YouTube pourra le voir, l'identifier et te placer tout en haut dans les résultats de recherche, tout simplement. Donc voilà, moi ce n'est pas un truc que je fais parce que ça prend pas mal de temps. Ce n'est pas le premier truc que tu as envie de mettre en place parce que voilà, il faut aussi soit utiliser un logiciel, soit payer un prestataire pour ça. Enfin bref, ce n'est pas la priorité, mais à terme, c'est un truc intéressant. Moi, c'est un truc que j'avais fait pendant un petit temps et je me suis rendu compte que voilà, c'était quand même très très chronophage, donc c'est vraiment pour les personnes les plus avancées. Sixième conseil, profite des sujets tendance. Alors il y a des personnes qui, tu vois, qui font ça très bien. Ce n'est pas forcément un truc que je fais souvent parce que mes sujets ne sont pas dans la tendance, enfin pas très souvent parce que je parle de marketing digital. Mais tu as pas mal de gens qui vont profiter de, enfin profiter entre guillemets, tu vois, mais de certains événements qui vont en parler en citant par exemple des personnes connues ou des événements. Enfin, il y a plein de gens qui ont parlé notamment du Covid, du confinement. Alors ça, c'est normal, on ne pouvait pas trop y échapper. Mais en tout cas, forcément, du coup, ça crée, ça peut amener plus de vues parce que quand les gens sont obsédés par un sujet à un instant T, ben voilà, ils ont envie de regarder les vidéos qui parlent de ce sujet-là. Donc tu peux le faire. Après, il y a des façons plus ou moins intelligentes de le faire. Mais tu peux aussi profiter de profiter. Attention, quand je dis profiter, c'est à mettre entre guillemets. Mais tu peux aussi profiter de la célébrité de certaines personnes pour gagner des vues. Il y a des YouTubeurs qui font ça de façon très maligne, qui vont parler de leur sujet et qui vont coller ça à un sujet plus grand public pour que ça fasse plus de vues. Enfin, voilà, ils sont très balèzes souvent pour faire ça. Donc à toi de voir comment tu colles à l'actualité, au sujet tendance. Mais tu peux aller regarder Google Trends notamment pour voir les sujets qui intéressent le plus au moment où tu veux faire ta vidéo. Septième conseil, tu peux avoir des invités sur ta chaîne YouTube. Moi, je suis solo, tu vois, mais si j'invitais des gens, des références dans leur domaine et tout, ça pourrait m'amener plus de vues. C'est un truc que j'ai déjà fait, notamment avec Stan Leloup. J'avais fait une interview, Stan Leloup de Marketing Mania, et ça a forcément eu beaucoup plus de vues parce que lui aussi a relayé cette vidéo. Mais voilà, le fait d'avoir des invités assez régulièrement, c'est quelque chose qui peut t'aider à avoir plus de vues parce que tu profites, comme je te le disais, d'une certaine manière, en fait, de la popularité de la personne avec qui tu es. Et cette personne-là va relayer la vidéo dans son entourage. Donc forcément, ça crée une... Voilà, ça crée pas mal de... ça amène pas mal de trafic. Huitième conseil, tu peux renvoyer vers d'autres vidéos à toi, en fait, de ta chaîne en description ou via les cartes d'annotation. Ou alors, tu sais, dans l'écran de fin de ta vidéo YouTube. Le fait d'utiliser une vidéo et de rediriger les gens vers d'autres de tes vidéos, c'est vachement bien parce que YouTube apprécie ça parce qu'il se dit, ah bah tiens, si les gens regardent d'autres vidéos de la chaîne, c'est qu'ils sont contents, ils aiment bien ce qu'ils regardent, etc. Donc voilà, on va promouvoir un peu plus les vidéos en question, quoi. Donc c'est vachement bien de le faire. Moi, c'est pas un truc que je fais, mais c'est très facile à faire, tu vois. Tu as juste à renvoyer en description. Tu mets le lien d'une autre vidéo en description. Tu peux utiliser, comme je te disais, les cartes d'annotation, les écrans de fin. Enfin voilà, à toi de voir comment c'est pertinent. Mais par exemple, là, je pourrais te dire, ah bah tiens, je t'invite à regarder telle vidéo que j'ai faite il y a X mois qui parle de ça. Et là, je mets une carte d'annotation. Et si je la place à un bon moment, à un moment de la vidéo où en général, le nombre de vues chute drastiquement, bah là, ça va me permettre finalement de pallier ce problème-là et de faire en sorte que ma chaîne ne soit pas trop pénalisée. Et au contraire, en fait, profite de ça. Donc voilà, renvoie les gens vers d'autres de tes vidéos de la manière dont tu veux, en fait, comme tu le souhaites. Il y a plusieurs moyens d'y arriver. Neuvième conseil, crée des playlists. Alors, les playlists, c'est vachement bien parce que tu peux faire des playlists thématiques de vidéos. Tu peux dire, voilà, je fais une playlist sur le sujet A, sur le sujet B, sur le sujet C. Et du coup, quand les gens ont envie juste de regarder des vidéos sur le sujet A et pas se taper toutes tes vidéos, ils peuvent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils regardent souvent à la chaîne tes vidéos et ça augmente ton watch time, tu vois, la durée de visionnage de tes vidéos, des vidéos sur ta chaîne. Donc forcément, encore une fois, YouTube apprécie et voilà, il va pousser encore plus ta chaîne, etc. Donc tout ça est très très positif pour ton nombre de vues, tout simplement. Dixième conseil, publie tes vidéos ailleurs que sur YouTube. Il faut que tu relaies, il faut que tu fasses de la distribution de tes vidéos. La production, c'est bien, mais il faut aussi distribuer. Et au début, notamment quand tu commences, c'est vraiment 80% de distribution et 20% de production, tu vois. C'est-à-dire que tu dois passer ton temps à aller poster sur Insta pour parler de tes vidéos, sur Facebook, sur LinkedIn si tu veux, si tu es dans le B2B. Enfin, il faut vraiment faire cet effort-là. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Je ne le fais pas vraiment, enfin plus trop, trop aujourd'hui un petit peu, mais plus trop. Mais au début, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, même si c'est vraiment une chaîne de niche qui n'aura jamais 100 000 abonnés, ça n'a jamais été l'objectif. En tout cas, il faut distribuer ton contenu. Moi, c'est un truc que je faisais beaucoup. Là, je le fais moins, mais il faut absolument le faire. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir de la traction et simplement faire décoller ta chaîne si tu en es vraiment à tes premières vidéos. Et même après, en fait, c'est-à-dire que plus tu as de liens externes qui dirigent vers, enfin de sites externes, pardon, qui dirigent vers ta vidéo YouTube, c'est cool. Enfin, si tu publies sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, sur ton site, etc., ça ne peut être que positif. Tu vas ramener tout un tas de personnes sur ta chaîne et tu auras du coup plus de vues. Onzième conseil, invite ton audience à liker ou à commenter. Alors, par exemple, là, tu vois, si tu aimes bien cette vidéo, je t'invite à mettre un gros pouce pour me soutenir et à me donner ton avis sur la vidéo. Tu vois, là, ce que je viens de faire, par exemple, ça permet de pousser un certain engagement et l'engagement, YouTube aime beaucoup ça. Donc forcément, YouTube va pousser encore plus ta vidéo dans les suggestions, etc., en fonction de l'engagement que tu récoltes sur tes vidéos. Moi, encore une fois, je demande rarement des commentaires, des likes, etc., de temps en temps un petit peu, mais il faut le faire vraiment autant que tu peux parce que c'est un truc qui joue énormément. Si tu as une vidéo comme moi avec souvent zéro commentaire, enfin parce que moi, j'ai plein de gens qui regardent mes vidéos, mais qui ne vont pas forcément commenter parce que ce n'est pas forcément des vidéos divertissantes ou qui amènent de la discussion. Voilà, c'est un peu dommage. Donc, essaye de créer de l'engagement, des likes, des commentaires. Et alors, il y a une astuce qui est utilisée par ceux qui font du divertissement. Ce sont les jeux concours, tu sais, en disant « Ouais, commente tel mot et il y aura un tirage au sort pour gagner tel cadeau. Alors, c'est encadré, tout ça, etc. Je t'invite à prendre tes précautions et à te renseigner. Mais en tout cas, c'est une astuce pour amener quelques commentaires. Douzième et dernier conseil dont je voulais te parler, invite tes viewers à s'abonner et à activer la cloche de notification parce que quand les gens s'abonnent, ils voient plus vite tes vidéos dès que tu les sors, en fait, sur leur homepage, tu vois, dès qu'ils ouvrent YouTube. Et quand ils ont la cloche de notification allumée, ils sont prévenus, ils ont une notification, comme son nom l'indique, dès que tu sors une vidéo. Donc, il faut savoir que plus ta vidéo récolte de vues au départ, voilà, sur YouTube, dans les 24 ou 48 heures, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 24 heures, bah voilà, plus, du coup, ta chaîne peut-être, enfin, ta vidéo, pardon, peut-être poussée par YouTube et tu peux récolter de vues. Donc, tu as intérêt, dès le départ, vraiment à avoir un maximum d'abonnés qui voient ta vidéo. Donc, invite autant que tu peux les gens à activer la cloche. C'est ce que je t'invite d'ailleurs à faire si tu as envie que je, voilà, de recevoir des notifications pour des vidéos un petit peu de ce genre, en tout cas sur le marketing digital de manière générale. Voilà un petit peu pour ces 12 conseils, j'espère que ça t'a plu, je t'invite, comme je te le disais, à liker si ça t'a intéressé, si ça t'a été utile et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu as le lien en description si tu es indépendant et que tu cherches plus de clients, tu as le lien pour ma formation gratuite continue. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada